Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui du lourd avec la guerre des ruines Ce nouvel event on l'a déjà eu une fois, de mémoire il est de retour On va aussi parler du patch qui va arriver demain avec probablement un Dawn de 3h Et ce lot de nouveautés, les nouveaux commandants, les formations et bien plus encore Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Si vous voulez toutes les nouveautés dès qu'elles sortent C'est là-bas que ça se passe, c'est le premier lien en description de toutes mes vidéos Et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord Les amis donc au niveau du calendrier des events, c'est assez plein avec Thanksgiving Et maintenant on a Guerre des ruines, Guerre des ruines c'est un event qui va durer pendant 4 jours au total Le but est très simple, regardez pour ceux qui l'ont raté la dernière fois Il est très simple mais les joueurs sont plus coriaces que la dernière fois D'après mon propre point de vue, donc l'histoire blablabla, c'est Kevin qui nous fait une rédaction Comment jouer ? Les guerriers de nombreux royaumes ont gagné le champ de bataille Donc ça va être chacun pour soi Niveau 11 d'hôtel de ville minimum Mode de matchmaking, on entre en solo dans la Guerre des ruines Alors il le précise mais on est toujours solo Un jeu équitable, les joueurs sont séparés selon que leur royaume est entré ou pas En saison de conquête ou non Pourquoi cette différence ? Au niveau du stuff bien évidemment les amis, les règles de la bataille On peut sélectionner une troupe pour participer à chaque bataille Les unités vous sont fournies Les troupes restantes sur le champ de bataille obtiennent de temps en temps une compétence aléatoire Des mercenaires apparaissent, on peut les recruter quand vous battez des troupes On récupère les troupes de l'autre Le feu de la guerre se resserre, c'est la zone à la Fortnite, il faut juste l'éviter Et puis il y a des récompenses Des bonus d'objets, de lieux sains, de titres et de royaumes ne peuvent pas s'appliquer Ainsi que les technologies bien évidemment sur le champ de bataille Restrictions sur les commandants, les commandants de haut niveau ne peuvent être utilisés Qu'une fois que votre royaume est entré en saison de conquête Donc évidemment en plus du stuff, la saison de conquête il y a plus de commandants C'est pour ça aussi qu'il limite restriction de participation Vous ne pouvez pas commencer un nouveau match à l'heure suivant la fin de l'événement Bon ben ça on s'en doute Compétences, on les voit, ils nous lisent les compétences Summerger, transforme le sol en bourre et disant la vitesse de marge des troupes Qui y sont coincés de 30%, ça c'est de la balle quand vous courez après un adversaire Agent du chaos plonge les troupes ayant le plus d'unités dans la confusion Pluie de météores inflige des dégâts directs à toutes les secondes Multiplicateur de dégâts de 300 à tous les ennemis aux alentours pendant 5 secondes Ombre de la duperie invoque deux troupes identiques à votre propre troupe Les troupes se déplacent de manière aléatoire Gel du recrutement sélectionne une troupe ennemie Et l'empêche de recruter des mercenaires pendant un certain temps Recrutement efficace obtient 50% d'unités supplémentaires en recrutant des mercenaires Durée 10 secondes, alarme générale augmente la vitesse de marge des troupes de 50% Écoutez, les troupes obtiennent temporairement 50 000 unités supplémentaires pendant 15 secondes Or celui-là je ne l'ai jamais eu et j'aimerais bien l'avoir Et pour finir, agent provocateur invoque une troupe de mercenaires à votre emplacement actuel Les troupes ennemies n'obtiennent pas d'unités en l'ercrutement à la place Leur vitesse de marche est réduite de 20% et elle subit 50% de dégâts supplémentaires pendant 10 secondes Bref, vous avez vu, il y en a des biens, il y en a des en carton Mais le but est bien évidemment de réussir à avoir de la chance et d'obtenir les meilleurs Et regardez, on a une petite flèche avec une précision route, des récoltes Et il y a des items en plus, enfin des challenges en plus à relever Atteindre le rang 3 dans un seul match de guerre des ruines sans recruter de mercenaires Il ne faut pas le rater ça Rien que des points, atteindre le premier rang dans un seul match de guerre des ruines sans utiliser de compétence Ensemble à jamais, atteindre le premier rang dans un seul match de guerre des ruines En ne recrutant qu'une seule bande de mercenaires Alors celui-là, il est chaud de ouf Et pour finir, un noble gouverneur recruté au moins 300 000 troupes dans un seul match de guerre des ruines Alors on va y aller, vous allez voir, les récompenses c'est quand même pas mal du tout On va le voir tout de suite, les récompenses, alors en standard, elles sont éclatées Mais les récompenses totales, on peut tout de même avoir 2 sculptures en or, 2 sculptures en or gratos On ne crache pas dessus, clairement Au niveau des commandants à utiliser Alors là, ça va clairement dépendre si vous êtes en saison de conquête ou pas Cipio, Alexandre, c'est un bon binôme Mais Nevsky, Xianyu, c'est aussi un excellent binôme Après vous pouvez aussi utiliser, si vous êtes alors Xianyu, plutôt Nevsky, voilà Vous pouvez également utiliser d'autres binômes Vous pouvez utiliser Bois 10 avec Henri V si vous avez les derniers commandants Si vous n'avez pas des commandants aussi récents Alors en Cavalerie, vous allez pouvoir utiliser Saladin Ça serait pas mal d'utiliser Saladin au commandant premier Avec qui vous voulez, du Gengis, du Mina avec son bonus par exemple En Infanterie, si vous utilisez du Martel, vous allez vous faire plier Il faut utiliser les meilleurs commandants d'Open Field Donc en Cavalerie, vous pouvez utiliser de la Tila à la limite du Gwan Gwan avec Alexandre, ça peut faire le taf aussi Mais ce qui va vraiment faire la différence, de toute façon, ça va être la chance et la stratégie Vous le voyez au départ, on commence tous avec 10 000 unités Là, comme je prends des commandants de Cavalerie Ils me donnent 10 000 unités de Cavalerie lourde en T3 Allez, on part sur le matchmaking Et on va tenter, est-ce qu'on tente de faire un top 1 en recrutant au maximum une unité Ou finir dans le top 3 sans avoir recruté personne Alors, sans avoir recruté personne, finir dans le top 3 Là, clairement, il va falloir réussir à se cacher à mon avis Ou à tout de suite détruire l'ennemi, détruire des adversaires J'ai l'impression que, alors c'était pas le cas la dernière fois Du moins, j'en ai fait l'impression qu'il n'y a pas que des joueurs Il y a aussi des bots, j'ai l'impression Parce qu'il y a des joueurs qui ont vraiment un comportement Qui n'est pas un comportement de joueur Qui est un comportement de machine Ils vont tout droit, ils ne bougent plus, ils attendent Donc, clairement, je me pose des questions Alors là, je vais recruter tout de suite ou pas ? Allez, on va tout de suite essayer d'aller éclater quelqu'un Hop, on va tout de suite vers... Voilà, on va aller tout de suite vers lui Vous voyez, lui par exemple, regardez, il bouge de manière bizarre Il ne bouge pas vraiment, on ne sait pas ce qu'il fait Alors, vous le voyez, je suis plus balèze que lui Il avait 12 000 troupes, mais mon commandant Bah, j'éclate, évidemment Son martel Hop, là, on va tout de suite... Allez, lui, c'est quoi ? Non, c'est une troupe à côté, je n'en veux pas Je n'en veux pas, on continue On va aller éclater eux, on va aller se battre avec eux Oula, c'est chaud à mon avis C'est très très chaud Si j'arrive à le tuer, c'est bon Si je n'arrive pas à le tuer, ce n'est pas bon Allez, vas-y, vas-y, vas-y Vous voyez, c'est ça, ça me rend ouf ça Les mecs qui se sauvent en courant C'est pour ça, quand vous avez la chance d'avoir la boue De l'autre côté, derrière, il a 50 000 troupes, le mec Donc, s'il m'attrape, il va me plier 52 000 Il est encore en train de recruter Allez, s'il te plaît, arrête tes bêtises Voilà, s'il arrive à le tuer, c'est pour lui Il m'a raffumé Allez, 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 peut-être Mais même si je le recrute, même si je le recrute À mon avis, ça ne sera pas suffisant Parce qu'il a 52 000 En plus, il a activé un skill, le petit coquin Et moi, je pourrais claquer mon deuxième skill Mais je me rappelle même plus ce que c'est Ce deuxième skill Allez, viens là, viens là, viens là, petit Viens là, on se court tous après 52 000, de toute façon, à un moment, il va devoir s'arrêter Mais pareil, l'autre, il est en train de me déboîter derrière Là, j'ai recruté aucune troupe Et je suis troisième Donc, ah, des fois, il y en a une autre troupe là-bas Une troupe de 20 000 qui est encore au nord toute seule À défaut, si je n'arrive pas à le tuer Et que je ne meurs pas tout de suite J'aurais peut-être au moins... Ah, je suis en train de me faire fumer, regardez Regardez, et voilà, il a tué l'autre troupe Et je vais me faire fumer Je ne sais pas comment il a fait Ah, il a utilisé un skill qui lui augmente de 50 000 temporairement Son nombre de troupe, ça doit être ça Il a eu la chance de l'avoir Voilà, il est tombé à 8 000 Et il m'a fumé à la fin J'ai fini quand même troisième Vous le voyez, donc il y a quand même un facteur de chance L'autre, je n'aurais pas dû lui courir ailleurs après Donc, normalement, là, j'ai dû réussir Une des compétences demandées Une des challenges demandées On va retourner voir tout de suite Guerre des ruines Est-ce qu'il me l'a débloqué ou pas ? Est-ce qu'il atteint le rang 3 dans un seul match Sans recruter de mercenaires ? Vous le voyez, là, je n'ai pas recruté de mercenaires Et pourtant, ça ne s'est pas débloqué Je suis peut-être totalement éclaté Mais je n'ai pas l'impression d'avoir recruté de mercenaires Alors, on va recommencer avec Xianyu Nevsky Et on pourra faire après un essai Avec Sipio Guan Sipio, par exemple, ça peut faire un bon binôme Sipio Alexandre aussi Guan toujours en premier, rappelez-vous Sinon, on fait n'importe quoi Là, pour le coup, je vais aller attaquer directement encore une fois Voilà, lui, on va foncer dessus direct Allez, hop là, on le rush Tout de suite, lui, il a recruté Moi, je n'ai recruté personne Vous voyez, lui, je n'ai pas l'impression pareil J'ai l'impression que c'est un bot Alors après, c'est peut-être moi qui suis éclaté Mais quand le mec joue comme ça Il a l'air de jouer vraiment mal J'ai vraiment l'impression Alors, lui, il faudrait que j'arrive à l'éclater Allez, bien, t'es à 20 000 Moi, je suis à 24 000 On se fait un petit fight Va pas sur celui à 26 000 Ne va pas sur celui à 26 000 Allez, moi, je t'attaque celui à 26 000 Regardez, on va voir Allez, si j'arrive à l'avoir Allez, on active le bonus Est-ce que je vais réussir à l'avoir ? Ça va être très serré Très, très serré Tellement serré que je vais perdre Bon, c'est pas sur ce coup-là que je vais réussir Je peux utiliser ça peut-être Non, je n'ai pas réussi à l'avoir Il m'a eu Bon, là, pour le coup Sixième, c'est un peu éclaté On va réessayer Et on va changer Vous avez vu Si vous, vous avez des astuces Pour être au max N'hésitez pas à le mettre C'est des astuces que je n'aurais pas donné De mon point de vue Il y a deux stratégies qu'on peut faire Regardez, on va tester Non, j'ai dit Guan surtout en premier Donc là, je suis en train de faire n'importe quoi Guan Et on va mettre 6 pieds en seconde De mon point de vue, il y a deux stratégies Soit vous faites la stratégie directe du combat Soit vous faites la stratégie du fourbe Et vous essayez de licher le dernier coup Sur une troupe Pour la prendre à quelqu'un Qui est en train de se battre Alors là, c'est vraiment une technique de fâche Mais malheureusement Un grand nombre de joueurs fait ça Parce qu'au final Ce n'est pas tellement les troupes qu'on ramasse Qui vont faire la différence Vous voyez, il a beau avoir un nom Il ne bouge pas trop Regardez, qu'est-ce qu'il fait lui ? Pourquoi il va là derrière ? Franchement, je ne comprends pas Vous voyez, il ne fait rien Je ne comprends pas du tout pourquoi il fait ça Et je vais peut-être perdre d'ailleurs Sipio Guan, c'est moins bien On va tester lui maintenant Hop là, il y a des moyens de claquer ça Et voilà Et lui, il se sauve Là, quand ça se sauve Je suis sûr au moins que c'est des vrais joueurs Alors que quand ils viennent Quand ils errent un petit peu Qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font On a quand même l'impression Regardez, lui On a l'impression que c'est un faux joueur Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il avance comme ça de manière ? Tantique, c'est peut-être un non généralatoire Je ne sais pas bien ce qu'ils font quand ils font ça En tout cas Il ne faut pas que je le laisse gagner lui Il ne faut pas que je le laisse gagner Sinon, ça va être chaud pour moi Allez, viens là Voilà C'est toi que je vais avoir C'est toi que je vais avoir Vas-y, voilà Comme ça Comme ça Viens là Non, 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 non Non, non, non Te laisse pas tuer Te laisse pas tuer Te laisse pas tuer S'il te tue J'ai perdu S'il te tue J'ai perdu S'il te tue J'ai perdu Allez, allez, laisse moi de fumer Laisse moi de fumer De toute façon, le gagnant là des 3 C'est le gagnant tout court Allez, allez Allez, il va l'avoir Il va l'avoir mal Et voilà, 70 000 Et c'est ça qui me rend ouf Dans ce mode de jeu Et ça doit vous rendre ouf aussi Quand on gagne Ah, je vais peut-être gagner quand même Quand on gagne Eh ben non, j'ai perdu Quand on gagne On se remet full troop On récupère non seulement Toutes les troupes de l'adversaire Et on récupère full troop Ça, je ne vous cacherai pas Que ça me rend ouf Dans ce mode de jeu Il est, de mon point de vue C'est un bon event Il est très bien fait Mais il est, de mon point de vue Vraiment, vraiment Trop aléatoire Alors évidemment En regardant cette vidéo Vous vous dites peut-être Patatou, tu fais n'importe quoi C'est pas celui Qui est le plus fort des deux Que fallait attaquer Fallait attaquer le plus faible Mais le problème C'est que si j'attaquais le plus faible Encore une fois Il y a une notion de chance De celui qui va mettre Le dernier coup Et qui va gagner Toutes les troupes De mon point de vue Ce que Lilith devrait faire Pour améliorer cet event Et que ça soit vraiment Beaucoup plus équitable Il faudrait que Les troupes De la cible Soit réparties En fonction Donc non seulement On ne récupère pas Toutes ses troupes Quand il y a des troupes blessées Elles sont blessées Mais en plus On ne récupère des troupes Qu'au prorata Des dommages Qu'on a infligé Celui qui a infligé Le plus de dommages Et celui qui récupère Le plus de troupes De mon point de vue Ça serait beaucoup plus juste Parce que là Regardez Il est à 14 000 Je suis à 10 000 Est-ce que ça va ? Non je suis à 14 000 J'ai pris des troupes Même sans le vouloir Je vais l'éclater Ce n'est pas tellement Les troupes ramassées Qui vont faire la différence Lui il sauve Il va l'attaquer L'autre à 14 000 Donc je vais faire comme lui Je vais taper le mec A 14 000 Et c'est celui qui met le dernier coup Qui va gagner Et là pour le coup C'est lui Et donc on est à 25 30 Est-ce que si j'utilise ce skill là Ça va pouvoir faire la différence Sauf si lui aussi Il a l'air d'avoir utilisé un skill Il va gagner Il va fumer Ah non Oh non La chance du débutant Donc je trouve que c'est vraiment aléatoire Il a obtenu encore une fois Les troupes Juste avec le dernier coup Qu'il a mis Franchement Ce n'est pas normal du tout Lui qu'est-ce qu'il fait ? Lui il doit essayer Hop là On va aller le chercher par là Il doit essayer Vous voyez là ça c'est un vrai joueur Pour le coup Là c'est un vrai joueur Puisque vu comment il joue Il joue de manière trop éclatée Pour que ce ne soit pas un vrai joueur Et encore une fois Il y a 30 000 36 000 Il suffirait que le maube Vienne et lui mette un coup En fâche Et forcément il gagnerait Donc là je vais enfin Peut-être Je vais enfin réussir à gagner Mais non vous voyez Quand il était à 320 Il aurait suffit que le mec à 48 000 Vienne et lui mette un coup Et c'est bon Il m'éclatait Donc allez On va aller finir Le mec qui est là Il va tourner autour Comme un tebet Évidemment il va faire ça Mais tu ne vois pas Pourquoi tu vas faire ça Allez regardez Je vais aller chercher ça Comme ça je vais lui foutre le sum Et lui il ne l'aura pas Voilà Je suis à 67 000 Donc tu ne l'auras pas Vous voyez Pourquoi tu fais ça Juste tu rallonges Le temps du match Tu n'auras jamais assez de troupe Pour passer devant moi Enfin je dis ça Alors que je récorde Ça se trouve Il va me bâcher Et je vais avoir le sum De ouf Regardez J'ai envie de lui mettre Une escape du loup En utilisant le skill Voilà On va tourner Jusqu'à ce que ça soit fini On va faire que ça Super C'est vraiment vraiment bien En tout cas Comme jeu Sans faire ça Ça ne sert tellement à rien Ça ne sert tellement à rien De faire ça Allez hop là On va aller chercher la troupe Tu t'as coupé Tu allais la voir Mais non tu ne l'auras pas Voilà Elle est pour moi Suicide toi Tu es en train de nous faire perdre notre temps Là à tous Suicide toi Tout le monde serait content De toute façon Il va jouer peut-être Le fait que celui qui prendra Le plus de dommages Dans la zone Mais j'ai plus de troupes Que toi Mon ami Donc forcément C'est toi Qui va perdre Oh Quoi que Là on est pas mal Pour lui Il est pas mal du tout Allez on va user Les deux skills Et on va voir Qui va mourir Qui va mourir Ça va être lui Ça va être moi Ça va peut-être se jouer A une troupe Qui va pop Peut-être se jouer A une troupe Qui va pop Ou pas Allez Est-ce que Je ne sais jamais A été suffisamment loin Pour savoir S'il y avait des matchs nuls Là dessus Il est en train de me mettre Bien le seum En tout cas A faire n'importe quoi Comme ça lui Il est en train de bien me saouler Hop là Regarde Je lui mets une fin de du loup Puisqu'il a vu que je suis parti par là Et je repars direct de l'autre côté S'il manque de réactivité Voilà J'ai réussi à lui caler Un petit coup là Bon on va continuer Hop On va repartir de l'autre côté Et on lui met une double fin de du loup Et moi je vais prendre ça Regarde Hop là C'est pour moi Hop là Voilà Je suis repassé à 54 T'es qu'à 49 Et ouais Tu vas mourir J'ai péto 35 Et ouais Et ouais Et ouais Et bah voilà Vieux gars Franchement Il m'a trop trop saoulé Les mecs qui font ça C'est vraiment des bolosses de ouf Franchement Quel vieux gars Tout ça pour ça quoi Tout ça juste pour perdre à la fin Mais les gens Il y en a certains Je me dis Ils n'ont rien à faire de leur vie Pour perdre autant de temps Bref On a gagné Unité max 69100 Unité recrue Voilà Mais le problème C'est que Vous le voyez Allez chercher Hop Je quitte pour vous montrer Allez chercher Les Si on joue normalement Sans voir les objectifs Dont je vous parlais Les challenges Là Et bien On ne les remplit pas Forcément Facilement Donc essayez Bien évidemment Toutes les avoir Ça vous permettra D'avoir plus De rewards Puisque après On a aussi des rewards Qui sont dans Route de la récolte Exploiter sans limite Par exemple Noble gouverneur Recruté au moins 300 000 troupes Dans un seul match De guerre des ruines Toutes ces petites récompenses Rien que des points Atteints de premier rang Ça donne des étoiles Et ça vous permet D'aller jusqu'au bout Et chercher surtout L'emoji Artemis Amusant C'est tout Pour cet event De guerre des ruines Il est intéressant Mais encore une fois Il faudrait l'optimiser Le fait que le mec Tourne autour Marrant du ouf Le fait que c'est le dernier Qui mette le coup Qui récupère les troupes C'est n'importe quoi Qu'elles soient pas au prorata Bref Kevin Dis à Lily T'as tes potes les devs Qu'ils peuvent faire Beaucoup mieux Les amis N'oubliez pas Sauf Sauf si un mail Tombe d'ici là Qui corrige tout ça Demain Il y aura Le patch Le 29 On va avoir Le patch Durant 3 heures Donc N'oubliez pas Qu'on va avoir Les nouveaux commandants On va récupérer Les formations Normalement Pour ceux qui ne l'ont pas Et les nouveaux Events d'Halloween Les deux commandants Les deux commandants Les deux commandants Les deux commandants Sont Sargon Avec leurs skills Et je vais vous détailler Je vous donnerai Mon avis Sur leurs skills C'est du très très lourd Je vous en ai déjà parlé Dans la vidéo de vendredi Mais de mon point de vue C'est du très très lourd Ce patch Va vraiment faire du bien Sur cette fin d'année Sachant que Normalement Annoncé par Lilith Ce sont les deux Derniers commandants Pour l'année 2022 Donc on finit L'année 2022 Avec deux commandants Infanterie Sauf Surprise Si Lilith nous sort Un commandant de Noël Bon en général C'est des commandants Récolte Et des commandants Un peu éclatés Mais on aura La réponse A toute fin d'année Sur ce patch là En tout cas Dès mardi On saura Tout ce que vont nous donner Ces nouveaux commandants Ratez pas la vidéo Elle sortira Dès que les serveurs Se redonnent Les amis Donc normalement A 7h du matin Pour nous français 6h UTC Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colo Sans pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501